Flash nouveauté IMO, la cour de cassation dans un jugement très récent, 8 mars 2023, pose une nouvelle jurisprudence et désormais on va partir du principe qu'un locataire qui dégrade un bien immobilier peut être condamné à une somme supérieure à sa simple remise en état. En effet, sous réserve que le bailleur ait un état des lieux parfaitement conforme, cohérent et bien rempli à l'entrée et la même chose à la sortie, il peut poursuivre son locataire pour des dégradations réalisées dans le logement. Jusqu'au montant bien évidemment de la caution qu'il a pris à la signature du bail. Pour rappel, un mois maximum en location nue, deux mois maximum en location meublée et il peut bien évidemment, si cette caution ne suffit pas, il peut poursuivre le locataire pour obtenir la différence, même si c'est toujours compliqué. Mais jusqu'à maintenant, on partait du principe que le locataire ne pouvait être redevable que de la somme de ses dégradations. Et dans cet arrêt récent de la cour de cassation, on voit que le rapport bailleur-locataire est à 30 légèrement de se rééquilibrer ces derniers mois. On a eu d'autres jugements et positionnements des juges, notamment sur les délais d'expulsion, etc., qui montrent que la vapeur est à 30 légèrement de se rééquilibrer entre le bailleur et le locataire. Et désormais, un locataire peut être du coup condamné pour la remise en état totale, mais en plus pour un préjudice subi par le bailleur, notamment parce que les dégradations réalisées dans le logement peuvent lui imposer de relouer plus vite et moins cher à un futur locataire, notamment le temps de faire des travaux. Donc c'est une décision qui est loin d'être anecdotique qui montre, je le répète, un petit peu le changement de dogme entre le locataire ultra protégé et sur le principe c'est normal et le bailleur qui ne l'était pas du tout. On a plusieurs décisions récentes qui montrent que les rapports vont commencer tranquillement à s'équilibrer. Je suis curieux d'avoir ton avis en commentaire. Je te rappelle si tu t'intéresses à l'investissement locatif qui a des façons de te protéger, des impayés et des dégradations dans ton logement. Ça peut être la GNI, la garantie de loyer impayé. Moi, à titre personnel, je n'en ai pas sur mes investissements locatifs parce que je les suis de près et je fais des pauses états des lieux, je prends des garants, personnes physiques, etc. Donc je me sens assez protégé de ça. Mais si tu veux avoir à l'esprit et tranquille, sache que tu peux souscrire une GNI auprès de l'agence immobilière qui gère ton logement ou tu peux la souscrire en direct auprès d'un assureur. Chez moi, chez Vistenco, par exemple, la GNI, on la vend 2,90 % des loyers encaissés. Donc ça représente une somme le faible. Ça te préserve des loyers impayés et ça te préserve aussi d'un capital en cas de dégradation de mémoire de 15 000 €. Pour donner un exemple, sur un loyer à 600 €, par 12, 7 200 € par an, 2,90 % de GNI, ça représente 208 € par an, soit 17 € par mois. Donc la tranquillité d'esprit pour un bailleur un peu inquiet sur un loyer à 600 € par mois, ça représente 17,40 € par mois. Et ça, c'est brut parce que n'oubliez pas que c'est des sommes qui sont déductibles de vos revenus fonciers, notamment si vous faites de la vocation nue. Donc sur ces 17,40 € par mois, si vous êtes par exemple fiscalisé dans une TEMIA 30 % plus les 17,2 % de prélèvements sociaux, ça fait un reste à charge du bailleur de 9,18 € par mois pour garantir un loyer de 600 € par mois et les dégradations locatives lors de la sortie. Donc c'est quand même une question à se poser. J'espère que cette petite réaction à chaud à une actualité, je me répète du 8 mars 2023, c'est tout frais, te plaît. N'hésite pas à poser tes questions sur TikTok, à t'abonner à mon compte et à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube qui s'appelle La Minute du propriétaire. Ciao, bye !